Salut à tous, si c'est Indédié, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Gédonia. Alors c'est un RPG en monde ouvert qui a l'air assez sympa. J'avais déjà fait un live dessus il y a un petit mois, mais j'avais envie de revenir dessus. Je suis toujours et encore une fois sponsorisé par le développeur du jeu, il y a un lien dans la description, je vous encourage du coup à cliquer dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gédonia, c'est un RPG en est allé à accès, c'est un monde ouvert, qui a l'air plutôt sympa. Donc on y va, on découvre. Notre personnage s'appellera forcément Indédié, ça va de soi, c'est un homme. Alors on a plusieurs types, il est fort, courageux, un peu gros, maigre, on va le mettre en mode normal. Il a quoi comme tête ? Celui-là a l'air un peu fâché, on va dire que ça me va. Les yeux, j'ai les yeux marrons, donc brown, j'y étais. Ok, la couleur de peau, bon bah après je suis un peu plus comme ça on va dire. Encore, non, un peu plus blanc encore. On va dire comme ça, voilà. Les cheveux, bah d'ailleurs j'ai pas de cheveux là, il faudrait peut-être un peu de cheveux. Alors, hé, on a quoi ? Comme ça, c'est pas du tout ma coupe, mais en même temps, pour l'instant j'ai pas de coupe. J'ai les cheveux beaucoup trop longs, donc pour l'instant j'ai pas forcément de coupe. Il faut dire que celle-là me va, elle a l'air un peu sympa et j'ai pas de barbe. Allons-y. Donc, il y a des choses, oui, dans lequel on va pouvoir se spécialiser. Donc on a la force, l'intellect, le charisme et l'agilité. L'agilité, augmenter des dégâts à distance, la vitesse de mouvement et la vitesse d'attaque, les critiques et les chances d'esquiver. Donc c'est plutôt classique, plutôt complet, j'ai envie de vous dire. La force, pas la force, on va devoir en mettre un peu. Le charisme. Ah ouais, le charisme à fond, on va dire que je suis très charismatique. On va dire que je suis très très charismatique et ça me paraît pas trop trop mal. Et l'intellect, le mana, la vie, ouf. Bon, on va dire que ça me va. Oncle, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Ouais, la nuit dernière, oui, à propos de quoi. J'ai vu une cave au-dessus d'une montagne. Et j'ai eu un étrange sentiment qu'il fallait j'aille là-bas. Intéressant. Tout ce que tu me dis, tout ce que tu m'as dit à propos de la vérité de mes parents il y a quelques années, j'en fais des rêves. Et je pense que j'ai besoin de trouver la vérité là-bas. Je peux seulement te dire que, voilà, tu verras, j'ai trouvé tout ce que je sais. J'ai trouvé un bébé devant la porte. J'ai vu de loin une femme. Mais quand j'ai regardé de nouveau, elle n'était plus là. Écoute, gamin, si tu veux découvrir la vérité, je pense que tu as besoin de savoir. Monte la montagne et vas-y. Merci, oncle. Donc, j'ai fait un rêve d'une montagne et mon oncle me dit, vas-y, frérot. Je ne sais pas où aller, mais bats les couilles, frère. Vas-y. Bon, le jeu est mignon quand même. Il n'est pas si fou, mais il est beau quand même. Oh, on a même un petit peu de vie, c'est sympa. Et ça, c'est ma maison, c'est ça du coup ? Ah non, il va montrer, j'imagine, la grotte. Ok, alors c'est un jeu où on a des accesses. J'espère qu'il y aura un peu plus de vie qui va s'ajouter au fur et à mesure. Ouh, on a un village là-bas. Ouh, on va devoir se rendre au village. J'ai donné un. S'il est. J'ai donné un. On y est. Et du coup, me voilà directement dans le village. D'accord, ok. Alors, on m'explique que je peux interagir avec des gens avec la touche F. D'accord. Que je peux apprendre des habiletés avec la touche B et switcher d'armes. Alors, bienvenue dans Gédonia. Dans le jeu, tu es libre de faire ce que tu veux et d'aller où tu veux. Qu'est-ce que tu peux faire dans le jeu ? Progresser sur la quête principale. Compéter des quêtes secondaires dans le village et les alentours. Les premières quêtes d'ailleurs sont, ok, dans le village près de la montagne. Donc là, on se trouve. Conquérir des donjons. Et essayer de récupérer le meilleur loot possible. Explorer le monde pour trouver des secrets cachés et des mystères. Ok, trouver des récompenses. Jouer dans une faction. Pour pouvoir spécialiser ton équipement avec la touche N. Et bien sûr, crafter et équiper. En tout cas, créer l'équipement pour construire une maison. Ah ouais, build house. C'est pas mal ça. Ok, bon. Alors, pour l'instant, je peux courir. Ah, même pas, j'ai pas encore la capacité de courir. Bon bah écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que je ne peux pas forcément courir. Il me semble que c'est en dehors du village. Alors, on a un petit village. On a un monsieur qui peut me donner une quête là-bas. On a, j'imagine, la grotte au niveau de la montagne qui doit se trouver là-bas. J'imagine aussi. C'est qui lui ? C'est Bob ? Ok, bah, pas de problème. Ah, je peux récupérer ? Ah, j'ai récupéré des pommes de terre. Des tomateaux. Ah, des potatoes, pardon. Des tomates, non, des tomates, c'est des tomates. Salut, au revoir. D'accord, je ne vais pas y dire grand-chose. Oh, je peux rentrer chez les gens ? Ah, il faut une clé. Il faut une clé pour ouvrir la porte, d'accord. Bah écoutez, allons voir le gars qui a une quête pour nous, probablement. On va pouvoir sauter. Yes, monsieur Alton, je voudrais te demander si tu peux me donner un cheval. Mon cheval, plutôt. Votre cheval spirit. J'ai besoin d'aller voyager bientôt. Oh, je ne sais pas trop si c'est vraiment vrai. Je veux dire, je ne vais pas juste te donner un cheval comme ça, quoi. J'en ai besoin pour... J'en ai besoin moi-même pour pouvoir aller à ma maison tous les jours. On va lui demander. Tu vois, ce n'est pas juste une arme comme ça. Je veux dire, spirit, ce n'est pas juste un cheval comme ça pour moi. Il est vraiment utile. Et puis, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, j'aime tous mes chevaux. Et là, je fais la traduction de ce qu'il y a des gars. Et je ne peux vraiment pas donner comme ça au premier gars qui vient. Bon, ok. Il faut que je trouve un moyen de le convaincre. Ok. Bon, bah, je ne vais pas forcer mon moyen. Je vais voir si spirit m'aime bien. Donc, il faudrait voir si d'abord le cheval m'aime bien. Avant que tu puisses approcher du cheval, tu as besoin de te préparer. Tu sais que spirit aime les choses douces. Peut-être que tu pourrais acheter du sucre sur le marché. Pour trouver quelque chose dans les boîtes à proximité. Donc là, ma première quête va être justement d'essayer de trouver du sucre. Pour pouvoir, on va dire, approcher spirit, mon potentiel cheval. Il n'y a rien dans les caisses à proximité, là. Il n'y a rien dans les caisses à proximité. Dommage, dommage, dommage. On pourrait aller voir sur le marché pour voir où ça se trouve. Ça pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le garde ? Je fais mon maximum pour garder la ville safe. Ok, bon, bah, personne ne te juge, frérot. Personne ne te juge. Alors là-bas, il y a quand même pas mal ce qu'il faut en termes de caisses. Peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose. D'ailleurs, attends, on peut rentrer chez les gens quand même. C'est un RPG, tu fais comme tu veux. C'est chez toi. Ouh, on a trouvé du stuff. Attendez, je vais quand même pouvoir m'équiper de mon stuff. Ouh, ça, c'est pas mal. Alors, touche B aussi. Donc, C pour le caractère, I pour l'inventaire, le skill. D'accord, ok, on y est. Bah, moi, j'aimerais bien avoir des potes. Avec moi, parce que je sais qu'on peut avoir des compagnons. Et ça, avoir des potes, des compagnons, je trouve ça hyper cool. Ça aide vraiment au combat. Mais bon, on va commencer par la base. On va mettre un point là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a ? À 5% de chance de causer du saignement. Bah, parfait, on va faire ça comme ça. On est 20 prochaines secondes. D'accord, ok, c'est pas utile. Il a jeté une dague, ouais. Ça, par contre, il a fallu le prendre, mais tant pis. On a pris du classique, mais c'est pas grave. Alors, du coup, en termes d'inventaire... Ok, j'ai rien d'intéressant. Dans les caisses, il n'y a pas quelque chose qu'on peut essayer de trouver ? Non, rien de rien. Ça m'embête, ça ? Euh, là, c'est fermé. Ouais, c'était fermé. Elle, elle me dit rien. Par contre, est-ce qu'on peut essayer de trouver du sucre chez quelqu'un ? Ah, ça, c'est pour... D'accord. Pas utile pour moi, pour l'instant. Euh, des petites potions de stamina et tout. C'est cool, ça, je prends. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de sucre. Ah, 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 peut-être, peut-être, peut-être. Non, là, rien. Ok. Je pense que je vais essayer carrément d'acheter du sucre. C'est pas grave, en soi. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, Adam. Ah, lui, c'est un boulanger. D'accord. Adam et boulanger. Je vais quand même essayer de te piller, quand même, parce que, bon, on change pas d'équipe qui gagne. Ouh, du stuff. Un peu de stuff. Bah, attendez, je vais m'en équiper. Hop. Des bottes et des fringues. J'ai l'impression qu'on est une maison mieux stuffée. C'est gratuit, en plus. C'est cool. Par contre, c'est-à-dire que mon ancien équipement, je devrais normalement pouvoir le vendre. Pas à quoi. Ah, qu'est-ce que tu peux vendre ? Ah oui, d'accord, du stuff. Ouais. Mais le problème, c'est qu'avant d'acheter quoi que ce soit, frérot, je voudrais d'abord... Oui, on peut se servir de ça pour crafter. Ouh, on a quoi ? Un chien ? Ça va, mon pote ? T'as faim ? Tu veux de la viande ? Ah, il faudrait de la viande. Ok, donc, je pense que c'est mon premier compagnon, si j'arrive à lui trouver de la viande. On peut pas en acheter. Toi, tu vends des livres ? Les livres sont pas forcément intéressants pour moi. Toi, tu vends de la viande, par contre. Mic 19. Vas-y, bah, j'achète. Et du sucre à 6. Parfait, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Toi, je te vends. Je te vends. Et ça me paraît... Ouh, la potatoes a 22 gold. Oh, la vache ! Ok, bon. Et bah, allons voir le chien. Et maintenant, j'ai de la viande pour toi, mon pote. Voilà. Maintenant, il mange. Et je crois que je m'en suis fait un pote. Je crois normalement que ça va être mon premier compagnon, si je me trompe pas. Et voilà, c'est mon premier pote. Donc, je pourrais le renommer, hein. Mais bon. D'ailleurs, on va essayer de le faire. Attends, reviens là, s'il te plaît. Je te fais un câlin, quand même, parce que je t'aime bien. Et maintenant, je vais essayer de te renommer. Hop. Je te renommer Shadow. Parce que j'ai un chien qui s'appelle Shadow chez moi. Voilà. Pour moi, c'est... Ah mince. Shadow, j'ai dit. Shadow. Voilà. Parfait, on y est. Je pourrais lui faire un cadeau. Parce que du coup, il peut décider de m'aimer ou pas. D'accord. Il peut décider de m'apprécier. Par contre, il y a une compétence active. C'est quoi ? Génère de l'agro pour tanker. Ouais. Vas-y. S'il te plaît, génère de l'agro. Je vais te faire des compétences tout seul, comme un grand. Donc, il peut être agressif. Défensif. Et passif. Donc, ne rien faire. Mais je vais le mettre en mode... Défensif. En gros, agressif, il va attaquer tout le monde. Passif, il va absolument rien faire. Défensif, il va seulement attaquer ceux qui m'attaquent. Donc, j'ai déjà un pote. Maintenant, on va essayer d'aller récupérer notre cheval, s'il est possible. Donc, il se trouve à peu près là-bas. L'idée, c'est que même s'il m'aime bien, je pense que l'autre naze là-bas, là, de M. Aldren, il va quand même devoir me... Il ne va pas vouloir me lâcher son cheval comme ça. En tout cas, je n'y crois pas pour le moment. Je n'y crois absolument pas. Donc, allons-y. Hop, spirit. C'est pour moi. C'est cadeau, mon pote. Voilà, maintenant, il m'aime un petit peu mieux. Et je vais pouvoir en parler à Aldren. Est-ce que tu as vu ? Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai vu, j'ai vu. Il a l'air de beaucoup t'aimer. Tu peux le prendre. C'est une dame 10 gold. 10 gold, ça va. Ça va, 10 gold, en vrai. Je vais juste aller vendre une... Et encore, est-ce que je ne pourrais pas aller me bastonner ? Je pense que j'allais me bastonner. Tuer 2-3 bêtes, récupérer pas mal de stuff, ça serait cool. Je pense que là, on va être bon. Alors, attendez. Attendez, attendez. Mais je crois que... Mais non, je ne peux même pas me bastonner. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai aucune arme. Ah non, je ne peux pas me bastonner. Je n'ai pas d'armes. Bah non, non. Il va falloir que je retourne dans le village. Je ne peux pas m'emballer comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas me bastonner. Je n'ai pas d'armes. Alors, forcément, ça ne va pas être la joie. Regardez, je n'ai pas de stuff. Il faudrait au moins que j'aille acheter une arme. Après, 10 gold, je pourrais au moins vendre des pommes de terre. À 22 gold, si tu veux, ça le fait. Ça le fait plutôt pas mal même. C'était le forgeron là-bas. Le forgeron, normalement, on va pouvoir assez gentiment, je pense, m'aider. Comment se foutait le forgeron ? Ah bah là, juste là. Pardon, excuse-moi. Je ne t'ai pas vu. Désolé, mon pote. Attends, c'est ouvert. Ah dommage, je vais se te voler. Oh, là-bas, il y a une cabane. Attends. On va aller fouiller la cabane avant. On va aller fouiller la cabane. Oh, c'est du popo. Oh, pardon, j'ai un indi. Excuse-moi. Pardon. Il faut bien être dans le village, quand même. Et là, il n'y a rien à voler ? Ah si, là, c'est pour crafter. Ouais, mais pour l'instant, je ne suis pas assez... Je n'ai rien, en fait, pour crafter. Donc, on va devoir... Je vais te vendre... Je vais te vendre peut-être des pommes de terre. Pour 22. Et moi, ce que je voudrais, ça serait au moins une épée. Avec un petit bouclier, je pense. Ça serait pas mal. Le reste, je vais me débrouiller. D'ailleurs, ce qui fait que normalement, Alden, j'ai même assez pour le payer. Ah, je ne peux pas avoir... Ah oui, si, ça y est. Ok, parfait. Et donc là, ça y est. Est-ce que je peux le tab... Oh, merde, je peux le tabasser ! Pardon ! Pardon ! Pardon, j'ai pas fait exprès ! Je pensais... Je ne pensais pas ! Je ne pensais pas ! Ok, je n'ai rien dit. Bon. Alden, Alden. Alors, attends. Comment ranger mes armes ? Parce que là, c'est pas moi. Il saigne, mais il est tout seul. C'est absolument pas... Moi, je n'ai rien fait, d'accord ? On peut tabasser qui on veut, du coup ? Alors, toi... Ah, c'est mon oncle ! Peut-être pas tabasser mon oncle, quand même. Ça serait dommage, hein. J'apprends beaucoup de famille, hein. On va en profiter. Euh... Bon, Alden, on va aller voir. Je vais peut-être pouvoir payer 10. Voir, je peux carrément tuer Alden. Est-ce que j'hésiterais pas de tuer Alden ? Bah, par contre, ça veut dire que je serais un bandit dans le seul village à disposition pour un instant que j'ai. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, t'as vu ? Tiens, je te filetis de thunes. Et maintenant, je peux appeler mon cheval. Et là, regardez tout de suite. Je peux appeler mon poney. Ça, c'est cool. Ok ! Maintenant, on me dit qu'il faut que j'aille trouver la cave. Ouais. Mais alors, avant de trouver la cave, peut-être d'abord, on va aller me balader un peu sur la map. Voir ce qu'il y a. Là-bas, il y a une autre quête aussi avec l'arbre. Ok, bah allons-y. Attends, attends, attends. Oh, 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 oh ! Il veut m'attaquer, lui. Il veut m'attaquer. Attends. J'ai rien à dire, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Vas-y, le loup. Vas-y, bute-le, le loup. Vas-y, parfait. On s'en va, attends, attends, attends. Bah, à deux contre un, on n'est absolument pas... Ok, je peux contrer. Vas-y, as-y, bute-le, 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 bute-le. Boum ! Ok, on l'a tué. On a récupéré de la viande et du cuir. Alors ça, le cuir va me permettre, normalement, si je ne me trompe pas, de créer de l'équipement. Donc, du stuff et tout en cuir, probablement. On va essayer de tout ramasser parce qu'on a besoin d'argent. Donc, on va essayer de tout ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! On récupère un peu de pommes de terre. Enfin, de tomate, pardon. Ah non, c'est des baies. C'est des baies, j'ai rien dit. C'est des baies. Bon, pour l'instant, ça me paraît pas mal. On a quand même une quête qui a l'air d'être assez folle là-bas. Ça, c'est le village. Ou alors, on peut directement se rendre à la grotte. On peut directement se rendre à la grotte. Après, on est à côté, là. Je vais ramener mon poney, quand même. Hop, on va prendre le poney et on va aller voir. Alors ! Dis-moi tout, quelle est cette fameuse quête ? Ah, j'ai gagné un peu de compétences. Parfait. Alors, dis-moi tout. Ça, pour jeter une... Ouais, ça, par contre, c'est de compétences. C'est archi pratique. Je vais la mettre... Hop, ici. Vous allez voir, on va pouvoir lancer pas mal de dégâts. Pas mal de dégâts. On va lancer, en tout cas... Comme ça. Une dague. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Alors ! Hello ! C'est un arbre ? Ok. Il y a quelque chose qui va pas ? Je suis désolé. C'est ce que je viens de voir. Ok. D'accord. En gros, il est en train de m'expliquer qu'il y a un problème avec lui, en tant qu'arbre. Est-ce que je peux t'aider ? Ah ! D'accord. En gros, il y avait un arbre pour... Il y avait un fruit pourri. Est-ce que je peux le tuer ? Ah, je peux pas tuer les lapins. D'accord. Ok. Par contre, là-bas, il y a un écureuil. Il faut que je trouve un truc à faire avec le... Ouh, il y a un ours là-bas aussi. Est-ce qu'on essaie pas de buter l'ours ? Il faut que je trouve un truc... Ouais, il faut que je trouve de quoi faire avec... Un truc avec mes... Tiens, voici une pomme. Avec mes pommes, justement. Ah ! Euh, l'écureuil est mort. J'ai donné une pomme à l'écureuil, l'écureuil est mort. Ouais, donc on est d'accord que l'arbre est vraiment... A vraiment un problème. Ok, bon. Avant de tuer... Ah, je pourrais donner une pomme à quelqu'un du village pour voir. On va voir, mais déjà... Là, on va essayer de récupérer pas mal de ressources. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut effectivement récupérer dans le but, justement, de faire du stuff. Ouh, c'est quoi ? C'est un bandit, ça ? C'est qui, lui ? Attends. C'est un bandit, t'es qui, toi ? Ah, c'est un marchand. Qu'est-ce que tu vends ? Oh, j'ai rien pour la tête. Vas-y, tu vends ça à combien ? 40 ! Frérot, t'es tellement cher. Ah, je peux pas l'attaquer, dommage. Je voulais me battre avec lui, mais je peux pas l'attaquer. Ok, bon. On va essayer de rentrer près du village. Je vais aller me reposer au moins pour la nuit. Et je pense que demain, on ira explorer la grotte. Ah, par contre, tiens, il y a un glandu là-bas. On va essayer de lui refiler une pomme, tiens. Est-ce que... Attends, justement, c'est un pêcheur. Est-ce qu'on peut pas lui donner la pomme ? Et lui, en tant que pêcheur, va pouvoir, justement... Attends, bouge pas. Tiens, comment est-ce que tu pêches du poisson ? Est-ce que tu veux une pomme ? Et du coup, on va voir ce que ça donne. Ah ! Ah, il mange la pomme ! Frérot, fallait pas le manger ! Ah, quelque chose n'a pas l'air de bien se passer. Ça fait mal, ah ! Ah ! Ah, merde ! Ah, merde ! Merde ! Je pensais que t'allais juste mettre la pomme au bout, pour les poissons, pas pour toi ! Ah ! Bon ! Bah, écoute, ce sont des choses qui arrivent. Je vais aller me reposer tranquillement chez moi. Et je pense que demain, on ira explorer la grotte. Pour l'instant, on n'a pas trop le choix. D'ailleurs, est-ce que j'ai un chez-moi, moi ? Bah oui, normalement, c'est chez mon oncle, logiquement. Je ne sais pas les pommes de terre, parce que franchement... Ouh, t'as failli... T'as frôlé la mort, mon pote. Est-ce que je peux tuer les poules ? Non, je ne peux pas tuer les poules, et heureusement. Alors, ça, c'est fermé, d'accord. Bon, je crois que c'était par chez-moi, là-bas, non ? On va dire que c'est ici, c'est un petit chez-moi, ça me va. On va dormir. Je vais dormir jusqu'à... Je vais me réveiller à 8h, voilà. Je me réveille le lendemain à 8h. Comme ça, c'est réglé. Voilà, il fait beau, on est en pleine journée. Comment va le forgeron ? J'avais tabassé, d'ailleurs. Oh, le forgeron, ça a l'air d'aller, hein. Il est encore là-bas, en train de bosser, donc je sais que tout va bien. Eh bien, on va aller directement... Hop, à la droite, là-bas, voir ce qui nous est réservé, tout simplement. Il y a quand même une belle maison, là-bas. Et là, je ne suis pas allé voir. Bon, on verra, tant pis. Allez, go, on avance un peu. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Hop, là. Bon, le jeu reste... Il est beau, franchement. Le jeu est mignon. Bon, il n'est pas incroyable, mais il ne paie pas de mine, on va dire. Mais ça va, c'est suffisamment beau pour ne pas trop casser l'immersion, quand même. Il y en a dedans. Après, j'avoue que ça pourrait être amélioré, clairement. Euh, toi ? Oh, direct, tout ça va. Tu ne cherches pas. Pas le temps. Vas-y, le loup. Non, il va subir. Elle a subi. Même les combats pourraient être améliorés également. Ok, ça ne me paraît pas trop trop mal. Tu as pris ta riche, mais ça me va. Le loup va se healer petit à petit. Enfin, le loup. Mon chien, Shadow, va se healer petit à petit. Hop. Encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Là, déjà, on a pas mal de ressources à récupérer. Ça, le minerai, je vais récupérer. Alors oui, en haut à gauche, vous voyez que c'est marqué que j'ai bien dormi. Justement, du fait que j'ai fait une grossie de 12 heures. Si tu veux, en perso, là, il est... Voilà, tu dors 12 heures, tu te réveilles, t'es peinard, quoi. T'es bien. Bah, lui, c'est exactement ça. On a une grotte, allons-y. Alors, nous voilà dans la grotte. Heureusement que j'ai mon loup, d'ailleurs, qui piense. Mais heureusement que j'ai mon chien. Qu'est-ce qu'on a là ? Pour l'instant, on est bien. Je fais gaffe, parce que bon... La grotte paraît, pour l'instant, assez vide. Ouh, on a une porte, là-bas. Alors, dis-moi tout. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'avoir grand-chose de... Ah, merde. Le temps est venu. Le cycle va de nouveau recommencer. Les deux dieux vont revenir. Et les deux filles seront la récompense. Ok. Et le nouveau fight éternel va de nouveau recommencer. C'est tout ? Pour maintenant, je retourne au village, c'est tout ? Ok, bon, bah, écoute, pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein. Je suis venu, on m'a parlé, je repars. Tout va bien. Je n'ai pas eu à me battre. C'est pour l'instant assez positif. J'ai toujours mon chien qui me suit. Et ça, c'est plutôt cool. Non, honnêtement... Honnêtement, ça va. Je m'attendais à la pire. J'ai cru que j'allais me faire savater dans la grotte, mais... Et ça a l'air d'aller pour le moment. Je suis content d'en profiter, hein. C'est quand même dommage. On va rentrer tranquillement. Je vais aller au village pour voir ce qu'il se passe. Est-ce que je dois en parler à mon oncle ? J'imagine que oui. Ok, je vais utiliser mon poney. Hop, j'en vais rentrer gentiment et tranquillement. Est-ce qu'il faut que j'aille voir mon oncle ? Je ne sais pas, mais... Bon, en tout cas, j'imagine que oui. Heureusement que j'ai un cheval, hein. Parce que sinon, mon perso... Oh ! Comment il se traîne. Mon chien arrive à me suivre tranquille, parce que lui, il est svelte. Ça a l'air d'aller. Moi, je me traîne. Ok, on va quand même essayer de suivre un peu le côté RP. On a un petit chemin, on en profite. Là, on va aller voir notre oncle. Alors, dis-moi tout. Ça, c'est mon oncle John qui, lui, n'a rien branlé depuis le début de la journée. Il est tranquille. Alors, j'ai essayé de faire la traduction en temps réel, mais je ne vous promets rien. Mon oncle, je viens de la cave. Tu en reviens déjà ? Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Je ne suis pas sûr. J'ai vu des choses dans la fumée. Des runes étaient écrites dans un ancien langage. Il y a une voix qui ont dit quelque chose à propos d'un cycle et des dieux. Deux guerriers qui vont se battre. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire ? Je souhaiterais tellement pouvoir te le dire. Tu penses vraiment... T'as entendu ça ? Ouais. Écoute, je connais un gars qui va pouvoir t'aider. Son nom, c'est Ernest Hoffner. Je n'ai pas le temps de voir. Je crois qu'il gère une auberge. Il n'a pas participé à toutes les recherches du tout, mais il vit dans une maison près d'eux. Putain, ça va trop vite. Il va falloir contre tes gars, ralentissez ! Merci mon oncle. Ça pourrait ne pas être une bonne idée. Là-haut peut-être dangereux. Il devrait essayer de prendre un cheval à monsieur Alton. Bah, c'est fait déjà. Et que ses équipements vont d'y aller. Pas de problème. Pas de problème. Bah, écoute, il faut qu'on trouve monsieur machin là. Bon, bah, on va devoir quitter le village maintenant. Ça y est, c'est la fin. De toute façon, pour l'instant, j'ai un autre. Donc, allons-y. On va quitter le village. Alors, la map, est-ce qu'elle est grande ? Il a l'air quand même d'avoir une map assez costaud. Allons-y. On va voir ce qu'il en est. On va suivre le chemin tel un... Ah, attends, il y a un ours. On va essayer de voir si je peux buter l'ours. Ça me fera certainement un peu d'XP en plus, quoi. Mon chien, ouais, s'il te plaît, t'es là... Oh, il m'attaque direct, frérot. J'ai même pas le temps de descendre de mon poney. Ok. Là, j'ai pris un peu cher. Allez, on se bastonne. Ok, vas-y, salate-le, salate-le, salate-le. Pendant que c'est ton chien qui tanque. Salate-le, encore. Encore, encore, encore. Hop, on va voir une dague. Mais on est bon, je crois qu'on l'a eu. Ok, on a du cuir, on a de la camomille qui, je pense, servira à faire de la potion, probablement. Mon chien a pris un peu cher, mais c'est pas grave. On a tué un ours, hein. On arrive, on est déjà niveau 1. Au niveau 2, on a tout pété et on tue un ours. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps à perdre. Alors, la quête. Complété, d'accord. Et j'ai pas de quête active, mis à part d'aller essayer de trouver Hoffman. Hoffner, pardon. Alors, allons-y. Où est-ce qu'il est ? Ah, bah, il y a une maison là-bas. C'est probablement lui, hein. Ah oui, alors ça, par contre, je crois que c'était des bandits. Faire le tour. Je vais faire le tour, parce que pour l'instant, ils sont trois, je suis tout seul. On va les avoir. Ils nous attendent, tu vois, en une embuscade, mais ils n'ont pas percuté qu'on pourrait faire le tour de ce côté-là. Les pires bandits du monde. Alors, il y a un mec qui coupe du bois. Ah, c'est une quête. Une quête comme ça. Il faut qu'on coupe du bois. Ok, d'accord. Euh, ouais. Et je peux couper du bois n'importe comment. Salut. Ah, merde. Stop, ça fait mal. Euh, ouais. Attends, je le savate. Je le savate comme ça, je lui vole sa hache et je coupe du bois. Hop, encore, encore. On le savate, on lui coupe du bois après. Et boum, boum, et boum. Récupère sa hache, récupère sa hache. Voilà. Ah, merde, il n'y avait pas de hache. Ah, pardon. Il y avait une hache disponible ici. Oui, bah, après, moi, je ne peux pas tout savoir non plus à un moment donné. Bon, il y a un arbre ici. Je crois que lui, je peux le couper. Et si on dit aller ? Oh, oui, d'accord. D'accord, ok. Oh, oui, tu t'es fâché direct. Bon. Euh, 120 golds, 100 expériences et une hache de bûcheron. Ah, ouais, quand même. C'est pas dégueu. C'est franchement pas dégueu. Euh, bah, allons-y. On va couper du bois, écoute. Hop, ça, c'est fait. Tranquille. Un autre arbre ici. Il faut combien de bois, moi, parce que... D'ailleurs, le bois, est-ce que je peux le garder derrière ? Non, il faut quand même que je le rapporte, je crois. Il faut quand même que je le rapporte. Parce que je l'aurais bien vendu, moi, le bois. Pour être honnête, mais bon. Ouais, trois bois. Ok. Euh... Est-ce qu'il y a un autre arbre à couper ? Ah, là, j'en vois deux. Parfait. Bon, c'est pas la quête la plus fifou du jeu, j'imagine, en tout cas. Il y a quoi là-bas en face ? Il y a un truc en face. Il faudrait que j'aille voir, tiens. Il faudrait que j'aille voir. D'accord. Ok. Et là-bas, il y a un autre arbre. J'essaie de... Ouais, même trois arbres. J'essaie de couper les trois et après de rentrer. 120 gold, c'est pas mal. Je sais qu'on va trouver aussi une auberge dans laquelle on pourra essayer de recruter un mercenaire. Et ça nous permettra d'avoir notre... Ouh, il y a des loups. Ok, pour l'instant, les loups n'ont pas l'air de me capter. Donc, moi, je compte que je bois peinard. Ah bah, ça y est. Ça y est, ils vont me capter. Ah, ils sont nombreux en plus. Ok. Go, 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 go. C'est pas le temps, frère. Ok, mon chien est en train de se faire savate par un loup. Là, je tapais trois en même temps. Encore, encore, et encore. Parfait. Mon chien a réussi. Tu vois, je t'aide. Ok, parfait. Niveau 4. Et bah, ça s'est géré. Bah, c'est tout récupéré. Déjà, ça me permettra de le vendre et peut-être même me faire du stuff. Allez. Ah, il y avait un arbre aussi, aussi. D'accord. D'accord. Bon, celui-là... Ah, voilà. J'ai galéré à récupérer, mais on est bon. On a de la magie à la défense. On a de l'archerie. On a... Ah, de la magie élémentaire. Ouh. Fire élément. Ouais, je voudrais pas l'élément de feu. Ah ouais, stylé. Et du coup, maintenant, je peux enchanter mon arme. Mon arme en feu. Oh, c'est stylé. Par contre, c'est long, mais c'est stylé. Maintenant, je pourrais avoir une épée en feu. Ouais, ça par contre, ça, c'est cool. Bon, j'ai toujours pas compris comment faire pour... Pour remballer son stuff, mais au moins, je suis armé. Vraiment des coudes, s'il y a besoin. D'accord. Donc là, mon cheval, il prend pas feu. Ça t'est trop drôle que mon poney prenne feu aussi avec moi. Là, on a quoi ? Ah. Une nouvelle tour. Je pense pas qu'on puisse y rentrer. Je vois le point sur la map. Ça dure à l'infini, comme ça, mon épée en feu ? Non, ça dure un bout de temps. D'accord. Ah, je suis en mode fight. Pourquoi ? Ah. Un dragon ? Les types ont tué un dragon ? Un ours ? Mes frérots, mais... Wouah ! Ok, on recule. Ah, par contre, j'ai refait des dégâts de brûlure. C'est cool. Bon, je suis en train de se battre avec un ours. Wouah, mes gars. Oh là là là, les dégâts ! Vas-y, vas-y, stop. Marre-toi, 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 marre-toi. Puis ! Ah, il m'a bloqué, l'enfoiré. Il m'a bloqué. On bloque, nous aussi. On bloque. Ah, il a buté mon ours. Non, l'ours a buté mon chien. Merde. Ok. Je vois un peu de dégâts. Vraiment, les gars, je vous remets le feu. C'est pas contre vous, mais quand même. C'est vrai, il y a un système de faction. On pouvait rejoindre la faction des bandits pour pas qu'ils nous attaquent. Un ours, quand même pas mal, l'ours. Le dragon, plutôt. Encore. Encore. Je balance une dague. Oh, il a esquivé. La voyage. Encore, on savate, on savate, on savate. Allez. La dague. Ah, c'est Flamina. Encore, il m'a bloqué. On attaque, on attaque. Boum, on l'a eu. Ok, nice. Bon, il y avait du vin. Désolé, mon pauvre chien. Je suis désolé, t'es mort. Mais bon, je crois que c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est cool, je récupère. Ça, c'est cool, je récupère. Et toi, du coup, c'est toi qui as tué le dragon ? Dis-moi tout. Est-ce que c'est toi qui as tué le dragon ? Est-ce que tu as tué tout seul ? Alors. Bonjour, je suis Joran, le plus grand héros qui a vécu en Gédonia. J'ai tué le dragon de ma propre épée. Mouais. Tu ne le vois pas, stupide paysan ? Maintenant cours au monastère et annonce que je suis un héros. Mouais. J'y crois moyen, mais... Bon, écoute, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Je te fais confiance. Pas des masses, mais quand même. Ah, je peux étudier le dragon. Ok. Essayons d'étudier un petit peu. Ah, il n'y a pas de trace d'épée. Il n'y a pas de trace d'épée, frérot. Donc, tu te fous ma gueule, là, clairement. Ouais, ok. Je ne suis pas encore assez charismatique pour faire la remarque. Je le vois, mais je n'ose pas trop parce que ça reste un mec un peu chaud quand même. Alors, dans le doute, si tu veux. On va fuir. Ah, mon chien est en train de se battre contre l'ours. Ouais. Il est où, mon chien, là ? Il est là. Ah, bah ouais. Ok. Je suis là, t'inquiète. Tiens bon. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Il va pouvoir se régène. Et l'épée enflammée, c'est stylé, hein. L'épée enflammée, c'est très, très classe. Ok. Je récupère pas mal de... Là, il y avait encore du bois à couper, mais non. On n'a plus besoin. On va aller là-bas. Ouh. Le ravin serré. Le petit ravin, plutôt. Ok. Allons-y. Oh, il est parti loin, le gars. Oh, il y a encore des bandits à... Attends. Ok. Faction, je suis ennemi avec les bandits. D'accord. Je suis cool avec la guilde des guerriers. Et ça augmente mes dégâts. On va joindre les guerriers. Voilà. On va joindre les guerriers. Donc, c'est pareil. Là, on rejoint une faction. Donc, il y a toute une série de quêtes pour ça aussi. Attends. 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 On se barre. 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 On essaie d'esquiver les dégâts. On court. On court. On court. Je pense qu'on pourra se bastonner avec eux. Ce qui sont quatre. Mais seulement quand j'aurai aussi un nouveau follower. Donc, un nouveau gars. Probablement un guerrier, j'espère, en tout cas. Avec une grosse armure. Alors, nous y voilà. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être que j'allais dans la maison, probablement. Par contre, je rentre dans la maison que mon épée a enflammé, moi. Tout va bien. Il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Il est où ? Où est le glandu 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 ? Alors, ça va déclencher une cinématique. Je toque. Entrez ! Bonjour. Ouais, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Je suis un petit peu occupé pour parler, alors, s'il te plaît, dépêche-toi. Est-ce que t'es Ernest ? Ouais, c'est moi. Le seul et l'unique de tout le royaume. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Eh bien, j'ai un sentiment étrange, quelque chose à vous raconter. J'ai une vision d'étrange vie. Enfin, bref, il raconte ce qui s'est passé dans la grotte. Les runes qui ne vont pas dans l'étrange langage, dans le noir. Des voix omniscientes qui savaient tout. Vraiment particulier. Ouais, ouais, ouais. Très intéressant d'entendre parler de tes rêves et de tes fantasmes. Ok ? Maintenant, va-t'en, le rêveur. Wayana, voyons. On ne traite pas de cette manière les visiteurs, voyons. Est-ce que tu es en train de me dire que tu crois tout ce que se raconte l'histoire folle de ce malade, Ernest ? Ça me rend malade d'entendre ça. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute, est-ce que tu peux écrire sur un truc, les runes que tu as vues ? Est-ce que tu peux faire un dessin ? Ouais, je peux essayer. Donc là, parfait, ça tombe bien. J'avais un c'est dans la main, dans ma poche. Voilà. Ce sont les runes de Volphar. Euh, là, là, waouh. Wayana, est-ce que tu peux voir ça ? Oh, mon Dieu. Oh, il est tellement débile. Je vais dehors, elle me fatigue. C'est mon assistant, Wayana. Ne te fie pas, enfin, ne te fie pas elle. Ne te prends pas compte d'elle. C'est une fille sympa, hein. Elle a juste beaucoup de mal à croire les étrangers, c'est tout. Maintenant, raconte-moi tout. Donc là, on va lui raconter toute notre histoire à la bouche fermée. C'est fort, on est... En fait, on est ventriloque, on est Jeff Pataclock. Alors, la rune, dans ce contexte, signifie le feu. Le monde va finir en feu. Quelque chose comme ça, en tout cas. C'est ce qu'il explique, en gros. On a passé la nuit sur un dessin. La journée sur un dessin. Prémonition, d'accord, en gros. C'est une prémonition d'une énorme catastrophe qui va s'abattre sur la Terre. Quand ? Je ne sais pas. Les noms sont assez confus. Le système de date de Volfar est pas vraiment recherché, quoi. Et je peux à peine transmettre, enfin, en tout cas, traduire ces runes, quoi. Qu'est-ce pas y penser ? Peut-être que la guilde des explorateurs, enfin, la ligue, pardon, des explorateurs pourra t'aider. Ils ont un camp pas trop loin, enfin, en tout cas, proche. Proche de la bordure de la forêt du... De la forêt du... D'or et du désert. Wayana passe à journée dehors, elle rentre. Bon, les gars, vous avez fini, parce que le dîner est presque prêt. Oh, et Wayana va t'accompagner. Elle connaît les explorateurs, et elle va pouvoir te montrer. Quoi ? Tu peux pas être sérieux. Tu peux pas que j'aille à la ligue des explorateurs avec ce mec bizarre. Précisément, le camp proche du désert. Tu vas là-bas, et tu l'aides avec ses recherches, d'accord ? Ils te connaissent. Mais attention, personne d'autre vous aidera. Et la route peut être très dangereuse. Je peux le faire tout seul. Tu vois ? Wayana ! Je ne te demande pas ton avis, c'est un ordre. Et maintenant, il faut y aller. J'ai besoin de faire des choses. Quoi ? Ok, 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 ça ne regarde pas. Let's go, allons-y, bougeons notre boule. Voilà ce qu'elle nous dit. Et donc là, on va pouvoir partir tout doucement à l'aventure. Quand tu es prêt, dis-moi. Je me dis que je suis en mode combat, mais à propos de qui ou de quoi, surtout. Bah, j'ai pas tellement envie, en fait, parce que je sais qu'il y a une auberge pas très loin. Et j'avoue que... Ah oui, c'est pas région, j'avais oublié le système, c'est pas région. Qu'est-ce qu'il y a disponible ? Là, il y a une tour. Hein ? C'est là-bas, ouais. Bah, le problème... Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille parler au capitaine de la garde. Oh, tellement de choses, tellement de choses. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. Le jeu est cool, honnêtement. Il est plutôt sympa. La traduction française est pas... Elle sera appréciable, bien évidemment. Mais je trouve pas qu'elle soit vraiment nécessaire. Pour l'instant, je comprends à peu près tout. Le jeu est plutôt sympa. Assez beau. Il y a le système de craft, le système de faction qu'on a pas encore exploré. Le système de compagnon qu'on a. Là, on a un loup, mais on pourrait également avoir aussi un garde du corps, aussi. Donc, c'est plutôt intéressant. Non, franchement, le jeu est sympa. Honnêtement, le jeu est cool. Je remercie encore une fois les développeurs de m'avoir sponsorisé. Honnêtement, il est sympa. Il est pas incroyable, mais il est sympa. Voilà, honnêtement, disons que c'est... Voilà, pour passer le temps, un dimanche après-midi, c'est sympa. Sous la flotte, par exemple, c'est très cool. Mais voilà. Je vous encourage à cliquer dans le lien. En tout cas, sur le lien qui est dans la description. Vraiment, ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous encourage à vous abonner. Lâchez le petit pouce bleu et le commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501